Alors voilà, ici nous sommes dans un essai de colza, colza associé, donc aussi de nouveau sans herbicide. Donc le mélange qui a été utilisé, c'est le mélange UFA-Colza fixe, et on voit que ça a assez bien fonctionné. Donc on a un joli colza. C'est clair que si on regarde maintenant par terre, on voit un peu de mauvaises herbes qui ont quand même réussi à s'implanter, principalement du mouron des oiseaux. Mais quand on connaît le mouron des oiseaux, on sait bien que ce n'est pas un problème. Donc le mouron des oiseaux va tapisser dessous, et c'est plutôt un bon indicateur de fertilité du sol. Donc ça, ça ne va pas poser de problème vraiment prépondérant concernant le rendement. Ces dernières années, au niveau des colzas associés, on a fait de très bonnes expériences. Donc d'après les volumes qu'on fait, on est environ à 10% de la surface du colza suisse, qui est cultivé de cette manière, donc environ 2000 hectares. Il est bien important, avant de partir sur une technique de sous-semis dans le colza, de connaître ses parcelles concernant les moises herbes, surtout par rapport au rumex, à la camomille. Donc ces moises herbes-là, si vous êtes infestés, ça peut poser problème. On a aussi quelques espèces du couvert, donc du sous-semis, qui n'ont pas totalement gelé cette année. Donc on a eu un hiver qui n'était pas très rigoureux, donc on a rarement eu des températures en dessous de 0 degré. Et on a, à certains endroits ici et là, la veste, un peu de trèfle d'Alexandrie, qui ont passé l'hiver et qui sont dans le mélange. À la proportion que nous lavons dans le mélange, elles ne vont pas poser problème. Donc c'est clair que ça aura un peu mauvaise façon à la moisson. Il pourrait y avoir ici et là de la veste qui a passé à travers, mais principalement, les expériences qu'on a faites, on n'a jamais eu de soucis de ce côté-là. La variété qu'on cultive ici, c'est la variété Tempo. Donc celle-ci va être nouvellement disponible pour les semis 2020, pour les moissons 2021. Cette variété de colza classique est la variété qui fait le plus de rendement dans les essais agroscopes, avec un rendement relatif de 116%. Donc on dépasse encore la variété Deka ex libris, donc on est vraiment sur du haut potentiel. La variété CY qu'on a là, elle a une résistance supplémentaire qui a été induite par Sélection, par la firme NPZ. C'est une résistance au virus Tuyv, qui est importée par des vecteurs comme des pucerons. Ceux-ci dans le passé étaient gérés par le traitement des semences, mais celui-ci a été interdit, les néonicotinides ont été interdits, donc on n'a plus cette protection et on voit que ces problèmes de transmission par les vecteurs se multiplient dans l'agriculture en général, que ce soit dans le colza, mais aussi par exemple dans la betterave où on a d'autres soucis avec des vecteurs. Dans le colza HOLL, on a une autre variété nouvelle, c'est le V350 OL, qui lui est comparable au V316 avec un léger avantage de rendement. Ce qu'on remarque aussi ici sur la parcelle, c'est qu'on a de l'hernie du chou, donc on voit ici une racine qui est totalement touchée, et presque toutes les plantes marquent au niveau de l'hernie du chou. C'est peut-être aussi pour ce fait que le visuel de ce colza n'est pas bien maîtrisé. On ne va pas parler de cette problématique-là, ce sera un thème dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada